La troisième caractéristique, c'est la longueur ou l'étendue de la gamme. C'est le nombre de produits total, au fait, qui sont, bien sûr, offerts par une gamme. Alors, au niveau de la gestion de la gamme, bien sûr, au fait, comme vous le remarquez, la largeur de la gamme, au fait, nous avons, c'est au niveau horizontal, c'est-à-dire qu'on présente horizontalement les différentes lignes de produits et la profondeur de la gamme, on va les présenter, bien sûr, verticalement. Alors, en ce qui concerne la longueur de la gamme, la longueur de la gamme, bien sûr, elle va expliquer, en quelque sorte, dévoiler la capacité de l'entreprise à couvrir le marché et sa stratégie concurrentielle. C'est-à-dire que plus une gamme est longue, c'est-à-dire disposant d'un nombre de produits élevés, plus sa capacité à couvrir le marché sera importante. Une gamme étroite, par exemple, et peu provente, c'est-à-dire avec peu de lignes de produits et avec peu de variétés de produits dans chaque ligne, c'est un signe, par exemple, de stratégie de niche. On sait que les stratégies de niche, ce sont des stratégies dans lesquelles les entreprises décident de se spécialiser sur un micro-segment dans lequel elles ont un atout de spécialisation et dans ce segment-là, bien sûr, il y a peu d'entreprises et les clients, bien sûr, ils sont disposés à payer une prime de prix à l'entreprise, ce qui permet à l'activité, ce qui permet à la stratégie de niche d'être, bien sûr, rentable. Alors, on a aussi, au fait, des gammes étroites et profondes, c'est un signe aussi de spécialisation, c'est-à-dire les entreprises spécialisées, elles peuvent avoir un nombre de lignes, au fait, qui est limité, mais chacune des lignes est composée d'un nombre, d'un grand nombre de produits, au fait, qui est un signe de profondeur de la gamme et qui reflète la spécialisation, bien sûr, de l'entreprise. Alors, quand on a une gamme large et peu profonde, c'est une stratégie de différenciation. Et là, au fait, l'entreprise, elle ne peut conserver, au fait, et accroître sa part de marché qu'à l'aide, bien sûr, de stratégies offensives. La stratégie de domination, c'est une stratégie dans laquelle l'entreprise, elle va avoir une gamme large et profonde. C'est le cas de grands groupes, par exemple, comme le groupe L'Oréal dans la cosmétique qui est connue par une gamme qui est relativement large et profonde, ce qui peut permettre, bien sûr, au groupe de pouvoir être leader sur le marché. Alors, là, au niveau de la gamme, une fois qu'on a, bien sûr, présenté la gamme, une fois qu'on a présenté la gamme, on doit, bien sûr, parler de la gestion du portefeuille de produits. Donc, quand on a une gamme, ça veut dire que l'entreprise, elle a un portefeuille produit. Donc, la gestion du portefeuille produit, elle va être, bien sûr, guidée par un principe d'équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre au niveau du portefeuille produit de l'entreprise. Cet équilibre, déjà, d'un point de vue financier, c'est-à-dire que l'entreprise ou la gamme produit, elle doit assurer l'équilibre financier de l'entreprise et un équilibre, en termes, bien sûr, de cycle de vie. Nous, on le sait, tous les produits de l'entreprise ne sont pas au même cycle de vie. Il y a des entreprises, dans la gamme de produits de l'entreprise, nous avons, bien sûr, des produits qui sont en phase de lancement, des produits qui sont en phase de maturité ou déclin, etc. La règle, c'est qu'en général, les produits qui sont en phase, par exemple, de maturité, ce qu'on appelle des vaches à lait, parce qu'en général, c'est des produits qui ont déjà récupéré le capital investi, ils doivent normalement servir comme base pour pouvoir développer ou lancer de nouveaux produits. Pour qu'on ait toujours un équilibre au niveau du portefeuille produit. Mais cet équilibre aussi, c'est au niveau financier, c'est-à-dire que ça nous permet d'avoir un équilibre de trésorerie pour l'entreprise. Donc, pour atteindre cet équilibre, une entreprise, elle peut soit étendre sa gamme, en fait, faire une extension de la gamme, soit l'adapter au niveau de l'évolution du marché, soit décider d'abandonner, bien sûr, certains produits. Alors, l'extension de la gamme, elle peut être réalisée par trois façons. Soit mettre sur le marché ce qu'on appelle un complément de gamme, soit faire une extension horizontale de la gamme, soit faire une extension verticale de la gamme. Qu'est-ce qui est-ce 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 ?